Bonjour toi, bienvenue dans cette lecture épique. J'ai décidé de reprendre mes études. J'ai décidé qu'il fallait que maintenant je passe à un cap supérieur. J'ai lu des livres très intéressants. J'ai consulté des sites internet avec une profonde sagesse et maintenant je veux aller à l'université. Je veux des diplômes. Alors j'ai commencé par m'intéresser à la neuromusicothérapie. J'avais croisé une dame au salon du bien-être à Nancy qui m'avait parlé des méthodes automatistes. Des choses parfaitement fiables parce que complètement en dehors du clou habituel. Mais quand même avec un vrai diplôme dans une vraie université. Et donc j'avais envie de tenter ça parce que pourquoi pas. Et puis finalement j'ai trouvé mieux public. Je pense que tout le monde va vouloir aller à Montpellier pour faire des études. Désormais parce que c'est un lieu magique. Et je pense que public chez toi, fais le test. compte le nombre de Bovis qu'il y a actuellement. Et tu verras qu'une fois qu'on aura lu la page de la formation que propose l'université Paul-Valéry de Montpellier, tu verras que ton taux vibratoire va monter en flèche mon petit bonhomme. Tu vas voir. Et donc en fait, et merci aux personnes qui m'ont envoyé des messages pour me signaler cette chose. Nous avons un parcours responsable d'évaluation, de formation et d'encadrement. Donc ça c'est destiné aux gens qui dans les entreprises recrutent, font du management, etc. Donc les gens qui prennent la décision. Et le monde de l'entreprise, c'est dur. Le monde de l'entreprise, c'est vraiment rationnel, cartésianiste, etc. Pour les chakras, c'est quand même pas terrible. Et là, du coup, ils ont pensé à eux. On va ouvrir un peu les chakras de Monique de la RH. Qu'on a bien besoin, quand même. Et vous allez voir que du coup, il y a un diplôme pour ça. Alors je découvre en même temps que vous. Moi, j'ai juste vu le titre. J'ai vu des noms. Je suis allé voir. Et je me suis dit, Thomas, tu ne peux pas garder cette information pour toi. Il faut que tu la partages. Il faut que le monde sache. Et je pense que l'université mérite qu'on fasse la publicité. Parce que c'est quand même une grande première. Vous allez voir que moi, je n'ai jamais vu ça. Et c'est une très bonne nouvelle. Ça montre que les choses évoluent. Que ça progresse. Que les universités en ont marre de ne proposer que de la science. Ils font autre chose, maintenant. C'est tout nouveau. Alors, domaine sciences humaines et sociales. Bon, ils ont gardé le mot science parce qu'ils étaient un peu obligés. Mais je pense que c'est vraiment à contre-cœur. C'est dur un an. Durant un an. Et c'est à Montpellier, UFR 6. Regardons l'affiche. L'affiche est là. On ira voir l'affiche plus tard. Avant, on va regarder la présentation. Public, il faut lire dans l'ordre. Ne pas brûler les étapes, s'il te plaît. Restons. Montons tranquillement le tour vibratoire. Et voici le titre. Vers une bien-vivance et une approche du care. Le care, ça veut dire prendre soin. C'est de l'anglais. On leur pardonne. Donc, vers une bien-vivance et une approche du care et quantique. Donc, une approche du care et une approche quantique du leadership capacitant et vibratoire. Deux points. Même à distance. We care. Le master, deuxième année. Master 2 quand même. On n'est pas autour du CP ou du CM1. Attention, c'est du master 2. Responsable d'évaluation, de formation et d'encadrement. Propose à distance et via une transformation, en collaboration à distance, un approfondissement des connaissances personnelles et professionnelles qui visent à se transformer et s'émanciper. Deux croyances limitantes pour agir dans le cadre de fonctions à responsabilité. Et parce que tu me vois de dos, je vais essayer d'allumer cette petite caméra. Tu vas voir. Ça va être plus sympa. On se verra mieux. Je pourrai lire et puis comme ça, on se regardera. Si tu veux bien. Tu veux bien ? Bon, c'est super. Qui vise à se transformer et s'émanciper de croyances limitantes pour agir dans le cadre de fonctions à responsabilité. Dans l'encadrement, l'accompagnement et la formation avec résilience, créativité pour œuvrer à un encadrement bienveillant et capacitant tous ces mots. C'est bon, tous ces mots. Former, accompagné et encadré autrement pour une bien-vivance. Ils ont même une référence, c'est Gendron 2018, au travail. Sous-tendu par des valeurs humanistes et inscrit dans les sciences de l'éducation et de la formation focalisées sur le développement des personnes, ce parcours a pour objectif, dans une approche pédagogique quantique, et des théories du cœur, de transformer, faire raisonner, faire sens et sensibiliser les responsables d'encadrement, les accompagnateurs de changement, les conseillers, les coaches, les formateurs, les directeurs d'établissement, les chefs d'entreprise, les cadres, managers, les leaders, point, point, point. à la pleine conscience, à la pleine conscience, bienveillance, au travail collaboratif et à la créativité et résilience en développant leur capital émotionnel. Moi, j'ai l'impression qu'ils avaient une salade de mots, il fallait placer un maximum de mots, et ils se sont dit, pourquoi est-ce qu'on se casserait le cul à faire des phrases ? On va mettre tous les mots ensemble à la suite, comme ça, et puis on sera bien content. Voilà, je voudrais le nom, s'il vous plaît, de la personne qui a écrit ça, parce que c'est beaucoup de talent. Être capable d'oser mettre tous ces mots, comme ça, en brochette, à l'enfilade, comme ça, à la hussarde, sans avoir peur de le publier sur un site comme ça, académique, il faut du courage. Je voudrais connaître le nom de cette personne si courageuse. Parce que j'ai de l'admiration, d'une certaine manière, enfin, beaucoup de manières, de toutes les manières. Il, il, c'est le parcours. Il vise à former au leadership, capacitant et vibratoire, pour œuvrer en personne responsable, en pleine conscience de vos actes et valeurs participants à un encadrement et accompagnement humaniste et capacitant des personnes, comment ça, ça poutre, hein, de vos équipes de tout milieu, de la formation, la santé, bien sûr, la ressource humaine, la direction, l'entrepreneuriat de tout secteur. Alors, quels sont les savoir-faire et les compétences qu'on va développer pendant un an au cours de ce parcours de Master 2 ? Prévenir et former à la bien-vivance. Bon, ben, je suppose qu'il y aurait une définition, mais il faut payer le cours d'abord. Promouvoir la formation, l'accompagnement, l'encadrement et leur management dans une visée d'excellence inclusive, de valorisation de tout un chacun. Mais qui est contre ça ? T'es contre ça ? Ben non, on est d'accord. Former, accompagner et encadrer à distance. Et apprendre à travailler en mobilisant la délégation pour développer son capital émotionnel et apprendre à accepter l'autre avec une majuscule. Alors, quand c'est l'autre avec une majuscule, ça veut dire qu'on contracte. Quand on ne contracte pas, il n'y a pas de majuscule. Si t'es pas au courant, renseigne-toi. Document, je ne peux pas tout faire pour toi, public. Conceptualiser et développer des démarches collaboratives et promouvoir la créativité, le travail en équipe. Stimuler, encadrer, accompagner. Ils adorent les verbes. En même temps, c'est pas typiquement lié à eux. Dans ce type de fiches, il faut mettre des verbes. Et en général, il manque un peu d'imagination. Mais là, je trouve qu'ils font un effort. Ils font varier les verbes un peu. Donc, évaluer des organisations, des projets, des équipes, des personnes. Communiquer de manière bienveillante, incapacitante, non-vélente, positive. Là, ici, dans les lectures épiques, c'est ce qu'on fait tout le temps. Je suis capacitant, bienveillant, je suis quoi d'autre ? Non-violent et positif. C'est moi, c'est tout moi, c'est tout le projet. On est comme ça dans les lectures épiques parce qu'on n'aime pas trop les gens qui viennent et qui disent « Oh là là, qui critiquent, qui donnent votre truc là, comment vous le savez ? » Ça, c'est toxique. Et là, on n'est pas du tout dans cette toxicité-là. Là, on n'a pas à critiquer les trucs. OK ? Je... OK ? Coordonner, accompagner et mettre en œuvre des pratiques professionnelles, leur analyse et le développement professionnel. Bon. Analyser des besoins en formation et en évolution de carrière et valoriser les potentiels. Avec la PNL, avec la sophrologie, avec l'astrologie, la graphologie, potentiellement, je suppose. Là, je m'avance un peu. Je ne suis pas sûr qu'ils aient le courage d'aller jusque-là, mais je le souhaite. Parce qu'on a marre du carcan, comme ça, des sciences. Bon. Réaliser des audits dans le domaine de la formation et du développement des personnes et des organisations. Réaliser des actions de consultance. Moi, j'aurais mis « consultingue », quand même. Faites un effort. Il y a un vocabulaire à respecter. Là, je... Pardon, je me rends compte que je suis critique. Et ce n'est pas le but. Non. Alors, je retire ce que j'ai dit. Si c'est marqué « consultance », il y a forcément une bonne raison. Parce qu'ils savent ce qu'ils font. Je tiens à m'excuser. Réaliser des actions de consultance, d'expertise et d'audit via une évaluation élargie. Se référer à des théories et des modèles et à la réglementation pour analyser et réguler les pratiques. On sent qu'ils mettent ça à la fin. Les modélisations et les modèles et les réglementations, on sent que... Ce n'est pas leur priorité. Et tant mieux. Réaliser, écrire et présenter des travaux de recherche et appliquer. Bon, je ne sais pas ce que tu en penses. Déjà, ça poutre. Moi, j'ai très envie d'écrire pour demander des infos. Alors, on a plusieurs onglets. Alors, on va regarder le programme. Le parcours ouvert à l'international trouve sa source dans différentes cultures anglo-saxonnes, latines et asiatiques, s'inscrivant dans une approche pédagogique quantique éduquée. R, il repose sur le travail collaboratif à distance, ou R, et sciences composent ensemble pour une excellence inclusive. La formation comporte trois périodes de regroupement, R, de formation obligatoire, de 4 ou 5 jours à l'université, et une hors-mure. Donc, méthodologie pédagogique et projet collaboratif. R2, formation à la connaissance de soi, compétences émotionnelles, personnelles, par une retraite socratique. Donc, connais-toi toi-même, en retour sur soi, via la formation ACT, Acceptance and Commitment Training. Formation à l'acceptation et l'engagement, dans le cadre d'une immersion, pardonnez-moi, et les rototos, ça prouve que ça fait déjà effet. Ça prouve que mes chakras s'ouvrent, que je suis tout bouleversifé. Mon corps me dit, Thomas, il se passe quelque chose en relation avec ce que tu es en train de lire. « Oh là là, je réagis, je... » Ou alors, c'est le rôti d'hier. Dans le cadre d'une immersion à exposition à la culture orientale, ah ben voilà, soit en Thaïlande, ou si, pour des raisons sanitaires et limitations de la mobilité internationale, probablement, au centre, le ragling Occitanie-France. Probablement. On ira en Thaïlande, mais sinon, probablement, plutôt en Occitanie. R3, point de régulation et d'approfondissement et présentation des réalisations et créations sur la période d'examen. Et un samedi, finalisation des soutenances des mémoires. Et ça, ça donne un master de Bac plus 5, les enfants. Admissions. Sont admis à faire acte de candidature sur le portail de l'université, les étudiants titulaires d'un M1 ou d'un Bac plus 4. Les étudiants internationaux doivent se renseigner sur la procédure spécifique et développée sur le site de l'université internationale, études à Montpellier, en LMD. Contacts. Alors, les contacts, on a le secrétariat master REFE. Alors, pourquoi REFE ? Parce que responsable d'évaluation de formation et d'encadrement. C'est le REFE. Voilà, donc on a le téléphone. C'est bâtiment B, bureau 106. Et après, après le M2, l'obtention du master responsable d'évaluation de formation et d'encadrement a une vocation prioritairement professionnelle d'évolution de carrière ou d'orientation vers les fonctions d'encadrement et d'accompagnement. Je veux beaucoup plus d'encadrants former à ça. Je veux que toutes les entreprises soient sur une culture vibratoire. Les salariés qui ferment leur chakra, vous allez voir que ça ne va pas durer. On va les former. On va les former à la PNL. Vous allez voir qu'ils vont faire des retraites socratiques. Parce qu'il faut que ça change. Et maintenant, on prépare la relève. On aura du changement dans les entreprises. Toutefois, de par sa mission, sa dimension réflexive et scientifique. Moi, ça me vexe. Dès qu'il y a le mot scientifique, ça me vexe. Je trouve que ce n'est pas la peine de mélanger tout. Je trouve. Il permet également l'inscription en thèse de doctorat en sciences de l'éducation et de la formation. Et moi, j'adresse mes salutations à tous les docteurs en sciences de l'éducation. Et je tiens à leur dire que j'ai une totale confiance dans leur discipline. Si vraiment ce nouveau master ouvre des portes pour qu'on ait des doctorants vibratoires dans les sciences de l'éducation, « Moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle et que leur discipline va vraiment progresser. » Voilà. Je trouve que là, on ouvre un pont vers une liberté totale. Après le M2, les métiers de l'accompagnement, de l'encadrement et de la formation, métiers de direction, de coordination et de responsable. Bon, voilà. Le métier du social et de la santé, les métiers des ressources humaines. Bon, ça, c'est les débouchés. En savoir plus, ils nous ont fait confiance. Origines sectorielles diversifiées. Les directions d'établissement de l'éducation nationale et de l'inspection nationale et d'éducation alternative, de centres médicaux, socio-éducatifs, de maisons d'enfants, de services hospitaliers, de la protection judiciaire et de la jeunesse, de systèmes pénitenciers, des cabinets de services de recrutement, de conseillers en développement de la ressource humaine, en conseillers d'évolution professionnelle, conseillers en réinsertion, responsables de services de pompiers, de services hospitaliers, des cadres de santé, des médecins, des dentistes, le département d'autontologie de l'Université de Montpellier, la banque postale, les services de l'aéronautique de Toulouse, Airbus, les entreprises d'accompagnement en coach sportif de haut niveau, des responsables d'équipes de recherche de développement européens. Tous ces gens se forment déjà à cette pratique du care quantique et vibratoire. Je l'ignorais. Tu sens comme je vibre fort d'apprendre toutes ces bonnes nouvelles. J'ai cliqué sur le bouton fiche formation et figurez-vous que cette page ne fonctionne pas. J'aurais bien aimé connaître la formation, mais ça n'est pas disponible. Alors moi, je vais tenter quelque chose. Je vais prendre cette phrase-là et je vais voir où est-ce qu'elle nous mène. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Elle, surtout, cette phrase. Fédération interuniversitaire de l'enseignement à distance. On a ce master-là. Est-ce qu'eux, ils ont la fiche ? À télécharger la fiche master. Ben voilà ! On a trouvé la fiche qui n'est plus disponible sur le site de l'université, mais moi, je l'ai quand même trouvée. On a pour l'instant les mêmes infos. Condition, master 2, prendre contact avec le service des relations internationales. En fait, c'est les mêmes infos. Leur fiche ne donne pas plus de choses. Je vais écrire à Madame Bénédicte Gendron pour lui demander des informations pour savoir qui enseigne. Parce que si c'est des chercheurs en sciences de l'éducation formatées, non. Mais si c'est des sophrologues, des coachs de vie personnelles ou d'anciens médiobres reconvertis dans l'ouverture des chakras et l'élévation vibratoire, alors là, j'ai confiance. Donc, je vais écrire à Madame Gendron. Et puis, si je n'ai pas de réponse avant que la vidéo sorte, je vous ferai un petit bonus plus tard. Je pense que ça mérite vraiment d'être connu. C'est une belle initiative. Bravo la région Occitanie de financer en partie ce type de choses. Ah, il n'y a pas le tarif. Hum, il n'y a pas le tarif. La promotion 2021-2022, il y avait 101 personnes inscrites quand même. Et le taux de réussite est de 62%. Donc, il y a 37,6% de gens qui ne sont pas à le bout parce que ce n'était pas assez vibratoire ou peut-être qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas pour eux. Ou alors, ils n'ont pas le niveau. On se demande... Je voudrais savoir c'est quoi les épreuves ? C'est quoi le... C'est quoi le... Si vous avez été formé là-dedans et que vous avez l'intitulé des épreuves d'examen, ou peut-être des examens des années précédentes, ça m'intéresse parce que... Parce que là, c'est dur de juger du cours du... On n'a pas accès du tout au cours du... On ne sait même pas qui enseigne. Donc, c'est compliqué. Bon, sur ce, cher public, moi, je suis confiant dans l'avenir de l'université qui commence à s'ouvrir aux vérités alternatives. C'est très bien. On a eu dernièrement des facs qui fermaient les formations en homéopathie. On a vécu une période difficile pendant quelques années. Mais là, ça revient. Et je vous rendrai compte de tout ça parce que c'est important pour nous, pour notre communauté de gens éveillés, qu'on voit qu'en fait, on avait raison depuis le début et que les universités qui nous regardaient de haut, maintenant, nous ouvrent leurs portes. Certainement parce que c'est payant. On ne peut pas dire qu'ils font ça juste pour le bien de l'humanité. Je pense que l'université fait payer. Et si je trouve les impôts sur le tarif, je les rajoute dans le montage de la vidéo. D'ici là, public, prends soin de toi. Ouvre ton esprit. Accepte toutes les vérités qui se déversent en toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. La vérité, c'est se défendre. Elle s'impose d'elle-même. Et quand tu sens qu'un truc est vrai, tu peux te faire confiance. Parce que c'est forcément vrai. Et du coup, tu sais que la vérité, c'est qu'il faut que tu t'abonnes et que tu achètes tous mes livres. Je t'embrasse. A bientôt. Alors, où est-ce que je m'inscris, moi ? Tu es encore à la République ? Oui, on va faire un truc. Moi, je vais téléphoner au secrétariat du master. Et, j'espère qu'ils vont répondre, mais ce n'est pas sûr. Et je vais leur demander c'est quoi les tarifs. On va téléphoner. Regarde. On va téléphoner. Bonjour et bienvenue à l'Université Port-Valélie-Mont-Puy 3. Bienvenue à Port-Valélie-Mont-Puy 3. Pour joindre le service des inscriptions administratives. Bon, et bien, ils ne répondent pas et c'est quand même bien dommage. Sous-titrage Société Radio-Canada